Elles ne pèsent qu'une dizaine de kilos, mais sont capables de filer à plus de 90 km heure. Conduites par leur pilote du bout des doigts, le regard concentré du haut d'un circuit spécialement conçu pour voitures radiocommandées. Nous sommes à Vieux-Charmont et ce week-end, ce sont les championnats de France en jeu de taille pour les 49 participants, dont l'infime erreur avec leur manette est sanctionnée par une inévitable sortie de route. Tant que le mécano aille la remettre sur la piste, forcément, on perd tout de suite du temps. C'est plutôt mieux être doux, lâcher un petit peu pour être sûr de ne pas faire d'erreur. C'est celui qui en fait le moins au final et qui est devant la fin. Ici, on ne laisse rien au hasard. De l'irréprochabilité de ces minuscules freins à disque à la température de la gomme des pneumatiques, 70 degrés pour être exact. Vu les conditions de piste mouillées, on doit être très précis dans nos réglages, nos choix de pneus et nos chauffes de pneus. Les bolides passent même au contrôle technique pour vérifier s'ils respectent bien le règlement. Et c'est dans l'air du temps, on glisse même vers l'électrique. Maintenant, du fait des conditions écologiques, on revient de plus en plus à des voitures électriques. Et il faut dire aussi que l'environnement fait que par rapport à des maisons d'habitation, on est plus ou moins obligé d'accepter les règles des communes qui sont imposées, c'est-à-dire au niveau du bruit. Avec en moins l'odeur et le charme si particulier de leurs aînés à essence.